Bonjour Baba Karsila. Bonjour Mme Morone. Baba Karsila, vous êtes le coordonnateur de la plateforme des acteurs non étatiques travaillant sur l'environnement. Parlez-nous un peu, Baba Karsila, de votre plateforme. Merci Mme Morone. Au fait, nous sommes la plateforme, le réseau Planète, la plateforme des acteurs non étatiques travaillant sur l'environnement. Et Planète regroupe une cinquantaine d'organisations de la société civile, y compris des organisations syndicales. Et nous travaillons exclusivement sur la gouvernance littorale. Et ceci depuis 3 à 4 ans. Mais depuis le 27 avril passé, on a officiellement installé le bureau de Planète. Et nous sommes aujourd'hui une organisation, la société civile, reconnue. On a vu que vous avez écrit, adressé une lettre au président Basirou Diomaïfaï. Est-ce que vous pouvez revenir sur le contenu de cette lettre, Baba Karsila ? Au fait, cette lettre fait-il à la décision, à l'instruction, j'allais dire, du chef de l'État, le président Basirou Diomaïfaï, autorisant l'arrêt des travaux sur le littoral. Et une décision que nous saluons à sa juste mesure, pour la bonne et simple raison que je l'ai dit tout à l'heure, la gouvernance littorale reste notre thématique prioritaire. Donc, tout ce qui touche, cette gouvernance littorale nous interpelle. Et sur cette lettre, nous avons, dans un premier temps, salué l'instruction. Mais surtout, nous avons souligné le fait que la commission qui a été mise sur pied le 13 mai, donc ce 13 mai passé, n'a pas associé les actes de la société civile. Et il s'agit d'une commission qui a pour mission de procéder à la vérification des actes sur le littoral de Dakar. Je pense que des organisations qui sont très longtemps illustrées dans cette lutte pour la sauvegarde littorale devraient être quand même associées à cette commission, parce que tout simplement, les différents organes qu'on a lissés pour faire partie de cette commission sont généralement des organes qui sont cités à tort ou à raison dans l'attribution de certains titres. Donc nous, nous voyons déjà un peu compliqué le fait qu'il soit jugé arbitre. Mais cela n'arrive à rien, notre engagement, à faire de sorte que le littoral demeure et reste ses biens publics. Oui. Et nous renouvelons notre engagement et nous allons veiller à ce que cette commission puisse quand même nous servir un rapport qui serait quand même acceptable. Acceptable parce que nous, notre conviction est qu'aujourd'hui, toutes les constructions qui violent le domaine public maritime devraient tout simplement être rasées. Et d'ailleurs, c'est le slogan que nous avons arboré, c'est-à-dire, « Rasons d'abord et après ouvrons les négociations ». Et pourquoi, Baba Kersela, il faut protéger le littoral ? Pourquoi vous vous battez pour la protection du littoral ? Nous nous battons pour la protection du littoral parce que nous considérons que ça reste l'un des rares poumons verts qui reste pour les zones côtières. Dans un contexte quand même de changement climatique, il est inconcevable que les constructions sauvages continuent à pousser comme des champions le long de notre littoral. Et ça, c'est déjà un premier point. Mais un deuxième point. Le littoral reste également un lieu où des Sénégalais exercent leur profession. Aujourd'hui, allez-y dans une partie du littoral de Dakar. Vous voyez qu'à l'époque, c'était des quais de pêche. Mais aujourd'hui, l'accès est systématiquement interdit parce que c'est tout simplement impossible. C'est devenu impossible parce que de gros bonnets ont érigé des constructions. Et ceci en violation flagrante du domaine public maritime. En violation flagrante du code de l'urbanisme. Il faut que ça s'arrête. Et parlant de la commission ad hoc lancée par le premier ministre Ousmane Sonko, il y en a certains qui critiquent cette commission ad hoc parce qu'il y a des membres du Conseil économique social et environnemental au sein de cette commission ad hoc. Il y a aussi Atepa dedans. Vous pensez qu'il n'y a pas de problème par rapport aux membres de la commission ad hoc, oui ou non ? Est-ce que vous approuvez le contenu de cette commission ? Oui, c'est ce que je soulignais tout à l'heure à l'entendre. C'est-à-dire être juste et partie dans un processus nous paraît problématique. Aujourd'hui, toutes les institutions que vous avez citées aujourd'hui sont plus ou moins énumérées dans l'accueil de ces titres-là. Sinon, quelques de leurs membres sont bénéficiaires, ils ont des titres en bonne et due forme sur le littéral. Est-ce qu'il n'y aurait pas de conflit d'entrée ? C'est un point d'interrogation. Mais nous, en tant qu'acteurs non étatiques, nous pensons qu'on n'a pas les mieux liés. Parce qu'aujourd'hui, les acteurs qui sont illustrés dans la défense, dans la sauvegarde de ces littorales-là peuvent se dire en bonne conscience qu'ils n'ont aucun titre de long de ces littorales. Et le combat qu'ils mènent, c'est un combat de principe. Si, étant donné qu'on n'est pas associés, c'est déjà fait, nous allons observer, nous allons respecter notre rôle d'observateur et on va continuer à nous ériger en sentinelle. Et on reste très regardant sur les conclusions parce qu'à l'issue de deux mois, la dite commission devrait produire un rapport. On sera très regardant sur le rapport final. D'accord. Et selon vous, Baba Karsila, quelles solutions définitives par rapport à ce problème foncier, à ce problème avec le littoral ? Qu'est-ce qu'il faut exactement ? Qu'est-ce que vous suggérez aux autorités actuelles, au président Dioma et surtout ? Au président de la République et à son gouvernement, nous lançons un appel. C'est-à-dire aujourd'hui, le Sénégal, surtout la région de Dakar, nous voyons que le littoral de cette région, de cette partie du pays, est en poids à une agression foncière hors commune. Ce qui pourrait régler ce problème, entre autres, c'est le vote à l'adoption d'une loi sur le littoral. Depuis 2009, on est dans ce processus. Récemment, la plateforme Planète avait initié une rencontre dans les îles du Sahel où il était question de revenir sur les blocages de cette loi. À l'issue donc de ces consultations, une conclusion a été tirée. C'est que l'ancien résumé n'avait pas la volonté de poursuivre cette loi sur le littoral. Depuis 2009, le processus a débuté. Et aujourd'hui, on nous dit que la loi est sur la table du Conseil du gouvernement. Ça veut dire quoi ? Les professeurs d'université qui ont été impliqués dans la rédaction de la loi nous ont dit que depuis quand même qu'on a terminé avec la phase d'élaboration, on n'a plus de nouvelles. Aujourd'hui, on ne sait même pas quelle a été la mouture actuelle de la loi. Donc, vous m'excusez un petit réplicatif tout à l'heure. Lorsque je parlais du Conseil du gouvernement, c'était sur la table du secrétariat du gouvernement. Oui, c'était ça. Il nous disait que c'est vraiment sur la table du secrétariat du gouvernement. Et alors, depuis lors, plus aucune nouvelle. Merci beaucoup, Baba Karsila, d'avoir répondu à nos questions. Et je rappelle que Baba Karsila, vous êtes le coordonnateur de la plateforme des acteurs non étatiques travaillant sur l'environnement planète. C'est ça ? C'est bien, Samara.